Agathe Le Caron a lancé ce 24 mai son tout nouveau programme, Chemin de Traverse. Une première qui reçoit Virginie et fiera pour un périple dans les Alpilles. A cette occasion, l'animatrice de la maison des maternelles a répondu à nos questions. Agathe Le Caron a convié Virginie et fiera sur ses chemins de traverse. Une nouvelle émission pour France 3 qui mêle région et confession de personnalité. Si est-il dans le sud que les deux femmes arpentent les sentiers des Alpilles et les moments importants de la vie de la comédienne. Un périple ponctué de rencontres comme Julien Doré, Nicolas Bedos ou Boris Hulnik. A l'occasion de la présentation presse organisée en avril dernier, nous avons pu nous éclipser avec l'animatrice dans une petite salle de France Télévisions afin d'évoquer avec elle ce programme inédit. Agathe Le Caron se confie sur Chemin de Traverse, c'était un exercice auquel je ne m'étais jamais frotté Télé-loisirs, pourquoi avez-vous accepté ce projet ? Agathe Le Caron, c'était vraiment dans la continuité de ce que je fais, comme dans les maternelles ou dans Bel et Bien, on est dans l'in-time. Mais c'était un exercice auquel je ne m'étais jamais frotté, je n'avais jamais fait de l'interview en tête à tête, sur du temps long. Est-ce que vous aviez regardé un dimanche à la campagne pour vous inspirer ? Oui, je l'ai regardé. Frédéric Lopez, si y est-il le maître pour ce genre d'émission ? Si y est-il lui qui a donné le la du genre, de l'incursion dans la vie intime des invités, le fait de raconter des histoires de vie de cette manière. Dans Chemin de Traverse, on apporte aussi un autre couleur, on a tout l'aspect patrimoine et régional, propre à France 3. Agathe Le Caron proche de Virginie et Fira, j'ai passé des vacances avec elle qu'elle est votre patte ? J'essaie dans toutes mes émissions d'être le plus possible comme je suis dans la vie, si y est-il à dire sans chichi. Je n'aime pas les artifices. Je me suis beaucoup demandé quelle attitude je devais adopter pour mettre en valeur l'histoire des invités. Mais le naturel mène à l'intime. Connaissiez-vous Virginie et Fira avant le tournage ? Oui, j'ai passé des vacances avec Virginie et Fira. Elle venait d'avoir sa fille, Ali, née en 2013 de son histoire d'amour avec Mabrouk. Elle m'écrit, note de la rédaction, moi j'étais enceinte donc on était un peu dans la même humeur. L'animatrice de France 3 évoque ses appréhensions avant le tournage de l'émission, j'avais peur que Virginie et Fira ne soient pas bien. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de vos propres réactions sur le tournage ? Ça ne se voit pas mais je suis en pleurs. Le tournage était hyper intense, on était crevés. On pense beaucoup à sa propre histoire, les conversations continuent le soir, on a une fatigue émotionnelle. Ce genre d'émission, ça chamboule. Et surtout, j'avais peur que Virginie et Fira ne soient pas bien, comme elle me connaît. Mais j'ai vu qu'elle était hyper heureuse, qu'elle avait été émue, appris des choses. Bref, qu'on avait fait les bons choix. Est-ce que si est-il plus difficile d'être face à une invitée qu'on connaît personnellement ? Oui parce qu'il fallait trouver le bon ton. Je me suis posé beaucoup de questions et finalement tout s'est bien passé. Est-ce que si est-il vous qui aviez suggéré le nom de Virginie et Fira à la production de l'émission ? Évidemment, c'était un rêve de la voir. Virginie et Fira, elle est très rare en télévision, surtout sur des émissions comme celle-là. A lire aussi j'étais en apnée, Virginie et Fira expliquent pourquoi elle a caché sa grossesse durant plusieurs mois. C'est parti de la fin. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501